bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans un retour de course pica en fait je viens de me faire livrer j'ai ma petite facture et j'ai mon collier c'est là je vous fais ça assez rapidement parce que je vous pourrais ranger assez vite donc j'avais besoin de refaire un plein de patates en tout genre donc déjà j'ai pris des pommes noisettes ça c'est pour mon homme parce que moi je suis pas très fan j'aime bien mais sans plus donc à 1,30€ après j'ai pris donc des pommes dauphines pareil il me semble à 1,30€ que je vous dise ça 1,80€ les dauphines sont un peu plus chers sachant qu'en plus il y a un kilo de pommes noisettes alors qu'il n'y a que 500 grammes de pommes dauphines nous avons également série patates des pommes rissolées en cubes à 1,30€ le kilo ça vaut le coup des frites à four les classiques un modèle c'est ni les allumettes ni les xl et les frites pour 1 kg 1,55€ hop là on va passer à des choses un peu plus pour moi même si je mange aussi de la patate mais un petit peu moins j'ai voulu goûter à ça donc ça c'est dans les nouveautés c'est les mijoter pour deux alors je serai toute seule mais c'est pas grave ça se mange en deux fois donc c'est ça c'est les carottes brésées aux oignons roses de bretagne ça m'avait l'air plutôt bon voilà j'avais envie de tester ça c'était pas donné que je vous dise donc il y a quand même 450 grammes et c'était 3,95€ mais voilà comme petit légume facile à remporter etc c'est déjà cuisiné c'est facile à mettre en en tupperware pour le midi et voilà ça me permet vraiment de pouvoir manger plus facilement des légumes ensuite j'ai pris de la ratatouille donc tomate aubergine courgette poivron oignon voilà et elle est déjà cuisinée parce que sinon il y avait aussi les légumes pour ratatouille qui étaient moins chers mais ceux-là se cuisent beaucoup plus rapidement et c'est vraiment ce que je recherche pour l'instant et donc la ratatouille 3,40€ le kilo franchement pour des légumes comme ça je trouve que c'est pas cher donc à voir si elle est aussi bonne que celle que j'aime parce que moi d'habitude je la prends en conserve chez casse-gain je l'adore et voilà je vais tester autre chose et dernier tour dans les légumes c'est une poêlée à la bretonne haricots verts, carottes, chou-fleur, brocoli voilà le mélange m'a plu donc celui-là je l'avais jamais testé j'en ai testé pas mal d'autres mais celui-là je l'avais jamais testé donc on va voir ce que ça donne et surtout qu'il est pas cher il est à 2,95€ donc le kilo donc vraiment pas cher on va tester ça ensuite j'ai 2 féculents le premier je l'ai kiffé donc j'en ai reçu c'est du riz à la cantonaise il est hyper bon il est hyper simple à faire et moi j'ai été ravie 600g qui m'ont coûté 3,60€ du quinoa donc voilà c'est quinoa et céréales cuisinées aux petits légumes ça pareil hyper simple à cuisiner à préparer hyper rapide et il est vraiment hyper bon donc cuisiné 3,85€ et c'est un paquet de 600g alors j'en avais goûté il y a un moment mais ça fait un moment que j'en ai pas fait et même si c'est frais qui fait très froid en ce moment je me dis j'ai envie de retenter et voilà ce sont les fruits pour smoothie donc ce sont des petits packages qui sont déjà prêts il n'y a plus qu'à les mettre au blender avec de l'eau ou un jus il me semble un sager plus donc soit du jus de fruits soit un yaourt oui sinon je prendrais de l'eau et donc ça nous fait un verre de smoothie voilà donc c'est hyper pratique et ça c'est typiquement le genre de truc pour le goûter ou pour le matin donc celui là c'est le ananas banane papaye épinard menthe donc ça c'est le vert ils sont à 3,95€ j'en ai pris un autre il est où l'autre ouais c'est ça ils sont chacun à 3,95€ donc il y a celui là le vert et il y en a un autre c'est plutôt jaune orangé celui là je l'avais déjà goûté je l'aime bien c'est juste les raisins qui me dérangent un petit peu parce qu'il est donc mangue raisin physalis jus de fruits de la passion alors physalis je suis pas fan mais on le sent pas trop et c'est vraiment des fois il y a des petits grains des pépins enfin des pépins de raisin dedans et ça je suis pas trop fan dans le truc mais bon au pire je le non parce que j'aime bien les trucs des fruits de la passion mais voilà c'est pas ce que je préfère mais ça passe donc voilà celui là c'est bon hein c'est juste comme ce petit truc là voilà à la limite moi je mettrais pas de raisin mais bon voilà là comme ça c'est la facilité c'est pratique et ça me permet de manger plus facilement des fruits dernière chose j'ai pris des aides de culinaire pour pouvoir préparer différents plats pour mettre dans des légumes ou quoi suivant mes envies et ce que je vais avoir besoin j'ai pris un fond de volaille et un fond de veau et alors que je me trompe pas de ligne 2,50€ et 2,50€ chacun donc fond de veau et fond de volaille voilà donc c'est le genre de choses que j'aimerais pouvoir utiliser vraiment en bouillon pour voilà mettre un cube avec de l'eau ça va me faire un petit bouillon de volaille ou de veau et que je puisse bah éventuellement cuire des légumes dedans donc voilà pour parfumer vos poulet de légumes pour cuire vos pâtes de vauterie parfumer des soupes donc voilà il y a pas mal de petites idées aussi sur les paquets et voilà c'est le genre de petits paquets que j'aime bien avoir et je change de temps à autre donc là ceux là je crois que je ne les avais jamais pris si j'avais déjà pris le fond de veau que j'avais bien aimé utiliser et mais je n'avais jamais fait le fond de veau donc on va voir tout ça et c'est déjà terminé j'espère que ce petit retour de course vous a plu vous a donné des idées je vous fais des des bisous et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo bye